Ministère public et l'État qui n'est représenté par l'agent judiciaire de l'État contre Dr. Mohamed Giani, sous mandat de dépôt du 30e mai 2022. Pour celui pour détournement des deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment des capitaux. Faire prévu et fini par la disposition des articles 499, 776, 764 et suivant du code pénal. Monsieur le Président, comme vous avez pu le constater, nous venons d'avoir les conclusions de l'État de Guinée. Et certainement l'État de Guinée, en précédant ainsi, n'a pas encore produit ce mémoire devant la Cour constitutionnelle. Et nous voulons aussi répondre à ces écritures. C'est la raison pour laquelle nous nous en remettons à la Cour, donc à la Chambre de jugement, pour nous accorder un petit délai, s'il est si nécessaire, parce que notre conviction est que le débat ne se pose pas devant cette Chambre, mais devant la Cour constitutionnelle. C'est notre conviction. En ce qui concerne la demande de renvoi qui vient d'être soulevée par la Défense, vous allez convenir avec l'agent judiciaire que cette Défense a pour ce objectif d'empêcher l'ouverture de ce procès. Nous vous prions très respectueusement de bien vouloir à constater la question de priorité de constitutionnalité surlevée par Dr. Mohamed Thierry. Sur le fondement des dispositions de l'article 733, 400 à 60 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, puisque la Cour constitutionnelle a été dissoute le 5 septembre 2021, ces attributions ont été plus tard confiées à la Cour suprême, qui, de nos jours, remplit les fonctions dévolues à cette défaite juridiction. Et le greffe fasse les diligences qui s'y tiennent, pour que ce dossier soit aussitôt communiqué, et que la Cour suprême se prononce pour qu'on puisse reprendre sérénement à ce débat. Je vous remercie. Vu les répliques de l'État guinéen, représentées par l'agent judiciaire de l'État, acquiescent à cette demande de soucis et de transmissions, entendues le ministère public en son avis favorable, vu les dispositions de l'article 733 du Code de procédure pénale, en conséquence, ordre 1 sur 6 à statuer jusqu'à la souvénance de la décision de la Cour suprême sur les exceptions soulevées, et la transmission du dossier de la procédure à la Cour suprême à ce défaite. Telle est la mesure. Monsieur le procureur.